Voilà de superbes images, vous pouvez le voir là, les huit dames qui sont, c'est la dernière épreuve féminine d'ailleurs. Et donc nous retrouverons au couloir 1, le sport nautique de Nancy, au couloir 2, Graveline, Aviron, au couloir 3, Angénautique, au couloir 4, le cercle d'Aviron de Nantes, au couloir 5, le sport nautique de Bergerac, et enfin au couloir 6, Boulogne, 92. En effet, ça va être très 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 serré, parce que je pense que sur les demi-finales, on a vu des choses très intéressantes. Oui, j'ai un très bon souvenir justement, j'étais en train de me poser la question, j'ai un très bon souvenir d'Angénautique sur sa gestion de la course, et notamment sur la vitesse qu'elles avaient réussi à mettre en fin de parcours. Alors je ne sais pas si toi tu as un équipage vraiment qui t'a marqué comme ça, mais moi c'est vrai que je reste sur quelque chose du côté d'Angé. Oui, Angénautique, mais je pense qu'on avait vu aussi Graveline, qui avait fait un beau parcours, Bergerac. Je pense que c'est assez ouvert, on va peut-être nous faire mentir, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une très 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 belle finale. En tout cas sur le papier, c'est celle qui peut être la plus disputée, parce qu'on l'avait vu sur les demi-finales, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de retours et beaucoup d'équipages éliminés, entre guillemets, pour quelques dixièmes, quelques centièmes. Oui, tout à fait, ça avait été très 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 serré. Là on peut voir les manœuvres de ces bateaux en train de s'aligner. Voilà le C en honte à l'image, au couloir 4, favorite, avec Bergerac. Alors vous voyez la difficulté de manier ce type d'embarcation. Juste pour votre information, la barre, elle doit faire deux centimètres carrés. Et ça marche, ça marche. On arrive à diriger un bateau de la sorte avec une petite barre de 2 centimètres carrés, 18 mètres de long. Alors sur un bateau olympique, c'est une tonne qui se déplace, donc 95 kilos de bateaux. Plus chaque rameur 100 kilos, vous faites le compte, le barreur 55 kilos. Voilà, c'est vite fait et ça se déplace aux alentours des 25 kilomètres heure. C'est une belle performance qui est réalisée. Je vois qu'on a joué en plus là, parce qu'on vous le dit, on est en direct sur le Facebook de la Fédération Française. Il y a des fans, il y a des supporters, notamment pour Graveline et Nancy. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur le bord du bassin, à donner de la voix pour vos équipages. Si vous êtes en train de nous regarder depuis chez vous au chaud, n'hésitez pas aussi. On est là pour encourager tous les équipages. Donc voilà, on peut représenter ces couleurs sur le bassin ou sur Internet. Voilà, on est en position. Je ne sais pas si la procédure a été lancée. Si, le départ va être donné. Voilà, on est en train de lui. Là, il y a des bateaux qui sont légèrement en travers. Ça va Bergerac. Ça y est, on a corrigé. Vous voyez le travail du barreur qui a réussi à remettre le bateau. Mais ça, ça va coûter très cher sur la ligne d'arrivée. Ça, un départ comme ça, ça va être compliqué parce que les bateaux qui partent droit, eux, vont avoir l'avantage d'être partis plus vite, d'avoir pris un peu plus d'avance, d'être plus à même de contrôler leurs courses. Ça se voit notamment avec le Céanante qui a pris un très bon départ ici. Bergerac, juste à côté aussi, qui aura rattrapé un peu son début compliqué. C'est un peu ce duo de tête. Après, pour la troisième place. Une faute technique pour Angers Nautique. Aïe, 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 aïe. On a aussi, ça va là, qui a coulé une pelle. Angers Nautique, c'est terminé pour le podium. Et donc, pour l'instant, c'est le Céanante qui a pris la tête. Oui, le Céanante. On vous l'avait dit, une faute technique. Et c'est terminé la course poubelle, entre guillemets. Et bien là, c'est le cas malheureusement pour Angers. Ça laisse le boulevard au Céanante qui a pris la première place ici, qui est confortablement installée pour la deuxième place. On peut porter son regard couloir numéro 5 pour Bergerac. Et puis Boulogne 92 bien en place. Attention tout de même, des retours possibles de Gravelines et de Nancy. Gravelines, Nancy, voilà. Ça peut encore jouer la troisième place avec Boulogne. Oui, le Céanante, là, voilà, qui, semble-t-il, ne sera pas rattrapé pour la deuxième et troisième position pour le podium. Alors là, c'est très serré. Nancy qui est en train de creuser, de faire la différence à l'extérieur avec le bord à bord, avec Gravelines au couloir 1 et 2. Et donc le Céanante qui vient s'imposer. La deuxième, la deuxième, ça va être serré. Photo finish pour la deuxième et troisième position. Oh là là, entre Gravelines et Bergerac, ça va se jouer à la photo finish. Alors là, je peux vous dire, ça va chauffer. Je pense qu'on a nos deux et trois. On a nos championnes. Mais alors, la répartition des médailles, oui, ça, on va l'attendre. On va laisser les arbitres nous donner la formation. En tout cas, belle course du Céanante qui aura su accélérer efficacement en voyant leur concurrente directe malheureusement disparaître de la course avec cette petite faute technique dans la première moitié de parcours qui aura été éliminatoire. Oui, 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 tout à fait. La course validée. Maintenant, on attend la validation du chronomètre et de l'ordre. Et le carton, bien sûr, d'arrivée. Et donc, c'est officiel. Nous appelons troisième et médaille de bronze le club du sport nautique de Bergerac. Deuxième et médaille d'argent le club de Gravelines et enfin première et champion de France l'équipage du Cercle d'Aviron de Nantes. Là, on ne l'a pas eu. Je ne sais pas si on peut avoir les images de cet équipage de Gravelines qui vient d'exploser de joie sur leur bateau. On a Eléa Descampes, la barreuse, qui vient de se lever. On a vraiment explosé de joie. C'est également le cas pour Angers. Alors, c'est deuxième et troisième place. C'était la question. Pour Bergerac, pardon, c'était la question. Mais cette explosion de joie à laquelle on vient d'assister du côté de Gravelines, elle était magnifique. Et tout ceci pour sept centièmes. Sept centièmes qui séparent la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et la course s'est courue en une 31. 39, on vous le rappelle, c'était une 39,47 pour l'année dernière. Donc là, on a explosé les chronos.